Musique Comment les nerfs affectent-ils un test polygraphe ? Le polygraphe est un instrument qui enregistre les conséquences du système nerveux autonome. Donc les nerfs sont une des variables importantes dans un test du polygraphe. Néanmoins, les nerfs auxquels se réfère cette question n'ont pas forcément un effet négatif sur le test, mais plutôt un effet positif pour le déroulement du test. Il est normal d'être nerveux quand on est dans une situation nouvelle où on subit un examen minutieux. C'est-à-dire, c'est un état normal d'être nerveux, un état naturel. Un test de polygraphie est seulement administré à la personne qui est examinée. Donc, sans la participation d'autres personnes. Et aussi, une des raisons pourquoi un test a une durée aussi longue, c'est-à-dire, le test a une certaine durée, pour pouvoir vraiment nous assurer que la personne, quand on connecte la personne au polygraphe, qu'elle soit dans, disons, une situation nerveuse propice à faire le test. De plus, les techniques de polygraphe qu'on utilise, elles ont été conçues de telle façon à qu'il y ait des questions qui soient dessinées pour pouvoir absorber ces décharges émotionnelles des personnes examinées. Et donc, qui nous permet vraiment de chercher et de trouver les pics d'émotion. C'est-à-dire, si une personne est nerveuse, quand on la connecte au polygraphe, elle sera nerveuse pendant tout le test. Et le test, il est dessiné vraiment pour pouvoir observer, analyser, obtenir les pics de décharge émotionnelles. Et donc, pouvoir arriver à une analyse concrète et ciblée. Cependant, s'il y a une situation qui vous tracasse, ou vous n'êtes pas sûr, par exemple, vous avez peut-être été victime d'un long interrogatoire, ou avez peut-être été accusé pendant très longtemps d'avoir commis une action, ou vous ne savez pas, n'hésitez pas à le dire au technicien. Et il pourra évaluer la condition et comment peut-être conduire le test du polygraphe. Donc, en résumé, les nerfs, ou être nerveux, ou nerveuse, est un état naturel lorsqu'on fait un test du polygraphe. Néanmoins, si vous avez été victime, ou soumise, ou soumise à un long interrogatoire, ou pendant très longtemps, faussement accusé d'avoir commis une action que vous n'avez pas faite, et vous voulez prouver dans un test du polygraphe que ce n'est pas le cas, ou vous avez subi une situation récente qui vous a choqué, ou traumatisante, n'hésitez pas à le dire au technicien ou à la technicienne, et il ou elle saura comment vous préparer pour le test. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal, et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !